La question pratique, je vous ai trouvé très sévère vis-à-vis de l'intermittence des éoliennes. Parce que moi j'en ai 200 et quelques dans mon département, qui est un département rural, où il y a encore quelques installations qui vont se faire. Je le traverse quasiment 3 ou 4 fois par semaine, avec une voiture d'ailleurs qui ne peut pas consommer 1,5 litre au 100. Et je les vois rarement à l'arrêt. Alors est-ce que je passe à des horaires où elles tournent systématiquement parce qu'elles m'ont vu arriver ? Je vais vous donner un élément de réponse. Je vais vous donner un élément de réponse. D'abord, comme vous le savez, la production injectée sur le réseau est une fonction du cube de la vitesse. Entre une vitesse de rotation donnée et deux fois la vitesse de rotation donnée, la puissance injectée sur le réseau varie d'un facteur 8. C'est-à-dire ? Si ça tourne deux fois plus vite, c'est 8 fois plus d'électricité sur le réseau. Donc c'est le cube de la vitesse du vent. Et ça c'est un truc qu'on a du mal à apprécier avec nos sens. Et la deuxième réponse... On dit ton petit vent marnais est moins intéressant que le grand vent. Il n'est pas marnais, il est meusien. Non mais alors effectivement, il faudrait qu'on le fasse passer au niveau du grand public. Parce qu'on est toujours pareil, on est dans la logique du tout ou rien. Soit elle tourne, soit elle ne tourne pas. Mais effectivement, si elle ne tourne pas vite, il y a le fameux facteur de démultiplication. Voilà un début de réponse à votre question. Il y a des physiciens qui étaient grattés par cette question, qui ont, au terme d'un long travail de fourmi, parce qu'il n'y a pas de centralisation de ce genre d'infos, été récupérer les puissances injectées sur le réseau auprès de RTE qu'il fournit pour la France, du réseau allemand qu'il fournit pour l'Allemagne, en plus en plusieurs morceaux, de l'exploitant espagnol qui fournit ça pour l'Espagne, jour par jour. Donc il faut faire un travail extrêmement passionnant de recopier des trucs dans un fichier Excel. Et voilà ce que ça donne entre septembre 2010 et mars 2011, avec un pas de temps qui est celui de l'heure, si ma mémoire est bonne. Donc vous voyez qu'en gros, ou bien vous avez une dépression atlantique et toutes les éoliennes produisent, qu'elles soient en Espagne, en Allemagne, en France, en UK, etc. Ou bien vous êtes en régime anticyclonique et vous avez un peu de vent résiduel à Gibraltar, dans le couloir rhodanien, etc. Mais vous avez un talon et la puissance installée est là-haut. Donc ce que vous dites graphique, c'est qu'en moyenne, sur ces six mois, vous n'êtes jamais à mieux que la moitié de la puissance installée. Que la puissance garantie est une petite fraction de la puissance installée, de l'ordre de quelques pourcents. Et vous voyez ici clairement l'intermittence induite que vous devez contrebalancer par soit des barrages, soit des centrales à gaz. Alors les Espagnols ont choisi des centrales à gaz, ce qui est maintenant leur coup de bonbon en gaz et en CO2. Donc en même temps qu'ils installaient 15 gigawatts d'éolien, ils ont installé 15 gigawatts de centrales à gaz. Et ils publient des très beaux communiqués de presse quand c'est l'éolien qui domine. Mais enfin, ils devraient publier trois fois plus souvent des communiqués de presse en expliquant que c'est le gaz qui domine. Ah bah oui, c'est exactement ça qu'ils devraient faire. Les Allemands ont choisi de compenser ça avec le charbon. Et les Danois, ils ont fait un truc qui est absolument génial. Comme en gros le pays est trop petit compte tenu de la quantité d'éoliennes qu'il a pour absorber sa propre électricité d'origine éolienne, quand le vent souffle, il exporte. Vers qui est-ce qu'il exporte ? Vers les pays avec lesquels il est interconnecté. L'Allemagne d'une part et la Norvège de l'autre. Quand la Norvège reçoit de l'électricité danoise, il doit s'en débarrasser. C'est pour l'équilibre du réseau électrique. Il doit absolument s'en débarrasser. Que fait le Danemark à ce moment ? Il est prêt à la vendre à n'importe quel prix. Quel est le prix auquel la Norvège va accepter l'électricité danoise ? Le coût de production marginale d'un barrage. Vous savez, le coût de production marginale d'un barrage, c'est les trois minutes d'ouvriers qui sont nécessaires à ouvrir et fermer le robinet. C'est zéro. Donc les Danois ont subventionné avec leur argent à eux une industrie qui va vendre à l'exportation à un coût marginal nul. Et quand eux, ils ont besoin d'électricité parce qu'il n'y a pas de vent, ils importent en provenance du producteur norvégien qui, pour le coup, leur fait payer le prix fort puisque c'est de l'électricité de pointe. Donc le Danemark a bâti un formidable... Et c'est pour ça qu'il y a eu la bronca au Danemark sur ces subventions à l'éolien qui ont été abandonnées depuis. Tout simplement parce que ça revient à subventionner le producteur norvégien qui possède les barrages. Donc les Norvégiens sont ravis et ils sont tout à fait pour l'électricité d'origine éolienne tout comme, du reste, les vendeurs de gaz. Si vous faites venir ici un vendeur de gaz, il va vous expliquer que l'éolien trouve ça absolument génial. Moi, à Copenhague, j'étais allé au meeting de l'International Gas Union où tous, comme tous en chœur, j'étais le seul Français dans la salle, je crois, et il n'y avait pas un journaliste dans la salle. Et tous en chœur, les gaziers disaient l'éolien, c'est génial, l'éolien, c'est génial, l'éolien... Voilà, tous en chœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !